Ça va être dans le cadre ici. Bon, on va mettre ça comme ça. Et puis tant pis pour nos gueules, hein. Hop, là. Oh, salut. Pardon, j'écoutais pas, j'étais en train de réviser, pardon. Vous étiez en train de m'appeler, mais j'écoutais pas du coup. Bonjour, bienvenue pour Caret. Bonne année 2020 à ceux qui n'étaient pas là, en fait, depuis le début de l'année et qui tombent sur cette vidéo. Bonne année, hein. Voilà, ça, c'est réglé. Alors, 2020, on va-t'y passer à la voiture électrique ou pas ? Est-ce que le diesel va continuer à garder la cote ? Est-ce qu'on va encore continuer à garder nos voitures thermiques en 2020 ? Est-ce que le gouvernement va lâcher ? Est-ce que la grève SNCF, les gilets jaunes, tout ça, est-ce que ça va s'arrêter ? Merde. En d'autres termes, aujourd'hui, on va parler des différentes prises électriques qui sont disponibles à la fois côté voiture, à la fois côté borne et à la fois côté les deux pour les voitures électriques. Parce qu'il y a différents types de prises. Et ça, tu peux le choisir, à mon avis, au concessionnaire quand tu achètes la voiture ou tu la loues. Parce que ça coûte cher quand même. Les différents types de prises électriques. Bienvenue pour Caret, c'est parti. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a différents types de prises électriques qui existent, qui sont issus de différentes normes, de différentes origines et qui sont aussi issus de groupements constructeurs. Par exemple, on va commencer avec elle. C'est le connecteur qu'on appellera type 1 qui ne permet que de la charge lente, qui est d'origine japonaise et qui est issu d'un groupement de plusieurs marques automobiles, notamment Nissan et Subaru. Alors, c'est une prise 5 trous. Donc, on a 3 gros connecteurs et 2 petits. Donc, il y a eu ce type-là. Par contre, on s'est rendu compte que c'était quand même un poil dangereux. On a juste après fait un type 2S qui est pareil en fait. C'est exactement la même chose. Sauf que ça rajoute un clapet, un truc au-dessus pour éviter la détérioration des bornes et éviter une électrocution aussi par la même occasion. Donc, je vous parlais d'une charge lente. Oui, parce que la limite, c'est de 32 ampères. Et du coup, avec un calcul, un calcul savant que tu vas pouvoir faire pour retrouver la puissance en kilowatts heure. Et moi, tu vas te rendre compte que la puissance, elle est limitée. Déjà, c'est du monophasé. Différence entre monophasé, triphasé, etc. Ça, je te laisse chercher. Mais en tout cas, tu seras limité à 7 kWh. Donc, charge lente. Alors, où est-ce qu'on pouvait retrouver ce type de prise-là ? À l'époque, sur le Kangoo Z2, qui existe encore d'ailleurs, on peut avoir cette prise-là dessus. La Peugeot-Yon aussi avait ce type de prise. Les deux versions de Nissan Leaf qui sont sorties jusqu'à maintenant, quoique c'est bizarre quand même, sur la nouvelle version de la Nissan Leaf, d'encore avoir du type 1 ou du type 2S. Puisque aujourd'hui, il y a une prise qui existe. C'est la Combo CCS qu'on verra juste après. C'est bête, c'est plus moderne et ils ne veulent pas, au moins. Deuxième type de prise, la type 2, tout simplement. Qui, là, va pouvoir accepter, selon la puissance qui va pouvoir être délivrée et acceptée par la voiture, à la fois de la charge lente et de la charge rapide. Donc, là, on fait ces prises-là depuis 2010. Donc, à la fois, tu vas pouvoir recharger en courant continu et tu seras limité à 50 kWh, sauf Tesla qui permet une recharge à 120 kWh avec leur superchargeur. Alors, attention, je sais que Tesla, aujourd'hui, peuvent faire beaucoup plus. Mais je vous parle bien de 120 kWh avec ce type de prise-là. Donc, jusqu'à 120 kWh en courant continu et en courant alternatif, là, tu seras limité à 63 A et du coup, à une puissance en 43 kWh en triphasé. Donc, c'est un connecteur qui est vachement répandu avec la CCS, la prise CCS qu'on verra juste après. Quelques véhicules qui ont cette prise-là, les deux versions de Renault Zoe jusqu'à maintenant, plus la combo CCS pour la nouvelle Renault Zoe. La Tesla Model S, X et Model 3 qui, elle aussi, a la prise CCS. La Hyundai Ioniq, le Kia e-Niro, la Hyundai Kona Electric, la BMW i3, l'Audi e-tron qui, lui aussi, peut proposer la combo CCS. Et le Mercedes EQC qui, lui aussi, peut proposer la combo CCS. Alors, ce connecteur-là, le type 3, ça, par contre, c'est obsolète. Aujourd'hui, on ne le retrouvera presque plus. Et c'était un connecteur qu'on ne retrouvait pas sur les véhicules. C'était un connecteur qui était dédié aux bornes de recharge ou aux wallbox. Explication, la wallbox, c'est ce que, par exemple, Renault peut te proposer. En fait, c'est une borne, si tu veux, de recharge, mais pour chez toi. Ou, tu sais, un espèce de transformateur que tu peux brancher sur ta prise électrique chez toi, avec une phase, un neutre et une terre. Une prise classique que tu viens brancher avec le petit transformateur, etc. Donc ça, c'est obsolète, parce que, de toute façon, c'est limité à 22 kWh et c'est du courant continu. Donc ça, type 3, on oublie. La fameuse, on y arrive, la prise combo CCS. Elle est vachement répandue aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est une norme européenne qui demande à mettre cette prise-là sur les voitures électriques. Donc là, on va pouvoir avoir des recharges rapides sur les bornes à courant continu. Et on va pouvoir avoir des grosses charges avec des débits vachement puissants jusqu'à 250 kWh. Et voire même plus, il me semble que Tesla arrive à faire plus avec leur superchargeur. Et après, ce sera selon ce que la voiture accepte et selon ce que la borne va pouvoir délivrer. Donc en fait, c'est constitué d'une prise type 2, qu'on a vu juste avant la type 3. Et en dessous, on a en plus un petit connecteur avec une double branche. Donc, on pourrait très bien penser qu'on peut brancher une type 2 dessus. Et c'est vrai. On peut aussi bien brancher une type 2 ou une type CCS, selon ce qu'il y a de dispo au niveau de ta borne. Par exemple, chez Tesla, pour les superchargeurs, il y a deux types de prise disponibles. Il me semble que c'est la type 2 et la CCS, puisque les modèles S et X sont en type 2. Et la récente modèle 3, elle, elle est en combo CCS. Néanmoins, tu peux aussi brancher une type 2 sur ta modèle 3. Mais la recharge sera un peu moins rapide. Bon, bien sûr, plus tard, quand les modèles S et les modèles X seront renouvelées, elles seront équipées des prises CCS. Donc, voilà, type 2, type CCS, c'est pareil. Il y a juste deux branches en plus. C'est pareil. Parce que la prise, elle va passer dans la même forme. Ta type 2, en fait, elle a juste pas les deux broches en dessous. C'est pareil, ça passe, ça branche. C'est pareil. Donc, cette prise-là, tu peux aussi la retrouver sur la Renault Zoe nouvelle version, les Tesla Model 3 et Model Y qui vont bientôt sortir, les prochaines Model S et Model X, l'Audi e-tron et le Mercedes EQC. Une prise qu'on ne voit pas tellement, si on n'a pas forcément l'œil à aller regarder, c'est la prise qu'on va appeler la type CHAdeMO ou CHAdeMO, enfin, je ne sais pas trop. Alors, elle va nous permettre de la recharge rapide. Elle est d'origine japonaise. Par contre, voilà, c'est pour ça qu'on ne la voit plus beaucoup. C'est parce que c'est une prise qui n'est plus trop empruntée, en fait, par les constructeurs pour mettre sur leur voiture, même sur les bornes. En fait, ça commence à disparaître. Ça disparaît parce qu'en fait, c'est une prise qui, quelquefois, ne peut pas délivrer beaucoup de puissance, en fait. Enfin, bien souvent, c'est une prise qui a été installée sur des bornes de recharge qui ne délivraient pas beaucoup, en fait. Alors qu'en vérité, on peut avoir une puissance qui monte jusqu'à 400 kWh. Donc, une recharge rapide, voire très rapide. C'est ici la plus rapide de tous. Donc, ils ont fait trois versions, en fait, de cette prise, tout simplement. Donc, la 400 kWh, une 50 et une 150. Donc là, il faudra juste voir ce que votre voiture peut accepter et ce qu'elle a comme déclinaison. Cette prise-là, on pouvait la retrouver sur les deux versions de la Nissan Leaf, sur la Peugeot Lyon et sur le Kia Soul EV de première génération. Voilà, messieurs dames, pour les différents types de prises électriques que tu pouvais retrouver, soit sur la voiture, soit sur les bornes de recharge ou les deux. N'hésite pas à aller checker un petit peu le Facebook et l'Instagram de Caret. Tout est ici et aussi dans la description. Il y a aussi l'adresse caretabonné.gmail.com qui est ici et en bas dans la description. C'est simplement si tu veux m'envoyer un petit mail pour passer en essai sur la chaîne. Et attention, n'importe quel type de voiture, que ce soit un vieux Peugeot 807 des familles ou bien une Nissan GT-R fou furieux de décalqué mental, je m'en fous, je prends tout. Ou même un Mercedes Vito, je m'embarrasse. Caretabonné à gmail.com Et puis abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, je te laisse. Bon après-midi, bonne soirée ou bonne journée. Tout dépend quand est-ce que tu as regardé cette vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501